Voilà, ça a recoupé sans besoin de tout gérer. Donc il laisse rien passer, rien, rien, rien. Quand on parle et puis qu'on murmure dans sa voix, il veut savoir, il va te tanner jusqu'à que t'aies répondu ce que t'as dit. Si t'es à table et tout d'un coup tu te lèves, il te demande pourquoi tu te lèves. Si tu sors, donc j'ai 47 ans, si tu sors de l'appartement, il te demande où tu vas. Si tu prends un sac avec toi, il te demande pourquoi tu prends un sac. Donc il gère tout, tout, tout. Et il est malade quand il ne peut pas gérer en fait. Donc ça, ça me fait penser à moi bien sûr parce que j'étais exactement comme ça au début avec Nicolas. Puis c'est pas parce qu'on veut gérer, c'est parce qu'on panique, c'est parce qu'en fait on a peur de louper quelque chose. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'être surpris. Donc en fait on essaye d'anticiper en justement en posant des questions. Donc pour celui qui est en face, c'est très pénible. En tout cas pour mon chéri, je l'admire parce qu'il a dû supporter ça. Puis c'était pas si évident quoi, vraiment. Mais c'est vrai que c'était parce que j'étais malade. La même chose quand il sort, sinon un coup il ne rentre pas à l'heure, c'est la panique, des choses comme ça. Donc oui, le besoin de tout gérer, ça c'est énorme. Chez ma maman aussi. Mais c'est moins, et puis tu peux lui dire justement qu'elle exagère à des moments. Pas dit de papa, non bien sûr tu ne peux pas. Donc, et puis le pauvre il s'impose plein de choses, voilà. Donc, il fait tout un travail, toute la journée, il est obligé d'être occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me dit que je suis hyper active, mais lui c'est la même chose, à part quand il se repose quoi. Mais sinon, tu lui dis, mais voilà c'est bon, j'ai fait la vaisselle, pourtant on peut sortir. Non, 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 j'ai plein de choses à faire et tout, voilà, bref. Oh mon dieu, j'ai un bouton. Tout du long j'avais le bouton sur la vidéo. Oh, quelle catastrophe. Qu'est-ce qu'il y avait aussi par rapport à nous ? À part nous empêcher de vivre, à part nous empêcher de penser, à part de réfléchir à notre place, à part de nous empêcher de nous exprimer. Ouais, à part de nous empêcher d'avoir nos propres opinions, de, je ne sais pas. Puis de nous mettre la pression pour qu'on fasse des bonnes notes à l'école, je ne vois pas trop ce qui reste, mais ça fait déjà pas mal quoi. Ça fait déjà pas mal. Voilà, c'était pour expliquer d'où venaient aussi nos troubles avec mon frère. Et puis après, bon, voilà, son besoin de, ouais, il était assez un peu masochiste, donc il s'est blessé devant nous pour montrer ce que c'était la force de gérer son mental et tout. Donc il s'est fait des trous avec la cigarette sur le bras, l'avant-bras, etc. Il s'arrachait les dents aussi tout seul, enfin des choses comme ça quoi. C'était, non, je crois qu'il s'est juste pas coupé dents, nous quand même. Mais, bref, à part que voilà, que mon frère l'a retrouvé baignant dans son sang et puis qu'il s'était ouvert les veines et puis qu'il en avait mis un peu sur les murs. Puis qu'il laissait un mot à mon frère justement en disant, ben, maintenant c'est toi le chef de la famille, tu t'occuperas bien de ta soeur et puis de ta maman quoi. Voilà, donc, ouais, vivre avec ça, moi j'ai juste pas vécu ça parce que je suis partie. Puis mon frère m'en a voulu parce que je suis partie, mais chaque fois je partais de la maison en fait, parce que c'était trop lourd, trop dur à supporter. Donc ça j'ai pas vécu, mais bien sûr qu'on a vécu tout le reste. Ben, un temps il se lavait plus, il buvait de l'alcool, puis il était au bout de la table, puis voilà, il... Mon frère l'a plus vécu, puis ma maman aussi. Moi j'étais partie. Ouais, il faisait les chaises, lit, chaises, lit. Et puis, voilà. Oh, il avait perdu son travail, c'est pour ça aussi, il était indépendant, puis il faisait un bon travail, puis tout d'un coup, ben, ça a pécloté.